Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'Obsad, jeudi 12 juillet. La bourse de Paris repart à nouveau à la baisse. Le CAC 40 perd 0,57% à 3 157 points. Après un coup répit, les marchés redoutent un enlisement de la zone euro. La situation de l'Espagne reste au centre des inquiétudes avec l'annonce d'un plan de rigueur destiné à récupérer 65 milliards d'euros d'ici 2014. La prudence dominait également avant le compte-rendu de la politique monétaire de la Fed. Autre source de déception sur le front des entreprises en début de saison. Des résultats trimestriels décevants. Côté valeurs, donc coup dur pour le secteur du luxe. LVMH et PPR figurent parmi les plus fortes baisses du CAC à moins 3,15 et moins 3,48%. Burberry enregistre un ralentissement plus fort qu'attendu de ses ventes trimestrielles. Bonne nouvelle en revanche pour le secteur bancaire qui avance après que Standard & Poor's ait souligné la solidité des établissements français. Crédit Agricole gagne 1,59%. BNP Paribas 1,46% et Société Générale 0,23%. De la baisse aussi à Wall Street, moins 0,38%. Pour le Dow Jones et le Nasdaq perd 0,49%. Le discours prudent de la Fed a déçu les investisseurs. La Banque Centrale Américaine s'est contentée d'annoncer de nouvelles actions pour soutenir l'économie américaine. Côté change, l'euro se maintient sous le seuil de 1,23$. Et sur le front des matières premières, le baril de brut gagne 1,90$ à 85,91$. Sur le marché des produits de bourse, les volumes sont en baisse avec 20,2 millions d'euros échangés dans une nouvelle séance de léger repli. Concernant la répartition par type de produit, les certificats sont à 84% des échanges. Les varants sont à 16%. Du côté des transactions, les certificats représentent 71%, les varants 29%. En ce qui concerne la répartition par sous-jacent, les indices sont stables avec 62% du marché. Les actions également à 32%. La répartition des transactions sur les varants nous dit que les indices représentent 43% du marché. Les actions sont en hausse à 51%. Le taux de change est à 5%. Les matières premières sont à 1%. La valeur du jour, c'est aujourd'hui le groupe de luxe LVMH. Le titre forme une configuration de continuation baissière en biseaux ascendant. L'indicateur RSI évolue sous sa zone de neutralité, visée à 111 et 103€, tant que les cours se maintiennent sous les 124,50€. La stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du varant put LVMH à 2247T d'unicrédit au prix d'exercice 215€ et d'échéance au 7 décembre 2012. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée et à demain.